Bonjour et bienvenue dans ce SOS S comme C. Je suis Sandrine Danzel, psychopraticienne, coach, conférencière et autrice du blog S comme C. Mon métier, c'est d'aider les gens à se sortir des problématiques émotionnelles ou relationnelles dans lesquelles ils peuvent être coincés. Et justement, l'objectif de ces vidéos du SOS S comme C, c'est de vous donner un regard un peu différent, un regard interactionnel, un regard systémique sur un problème, une difficulté que vous rencontrez. Et pour ça, tout simplement, j'utilise les questions que vous m'envoyez par mail à l'adresse sandrine.escom.c, je la rappelle, dans la description de la vidéo. Alors c'est parti, on va voir quelle est la question que j'ai choisie pour être traitée aujourd'hui. Alors oui, j'ai bien dit « choisi » parce que nous sommes la première semaine du mois et que j'ai décidé arbitrairement et autoritairement que la première semaine du mois serait consacrée à des thématiques professionnelles. Donc ça, ça veut dire que vous pouvez m'envoyer des questions sur des thématiques professionnelles, aussi bien dans la relation avec vos collaborateurs ou collaboratrices en tant que manager ou en tant que collaborateurs ou collaboratrices avec vos supérieurs ou avec vos collègues. Ça peut être aussi pour des professions dans le soin, des questions sur la relation au patient, sur les manières d'intervenir sur tel ou tel type de problématiques. Et donc je vous livre la question professionnelle que j'ai tirée au sort ce matin. J'ai choisi la thématique mais j'ai tiré dans les questions. La question est la suivante. Donc mon mari travaille dans un grand groupe mais il s'emmerde au boulot au point qu'il en déprime. Il a bien essayé de bouger dans le groupe mais comme c'est un mec qui résout les problèmes des gens et il ne sait pas négocier et obtenir ce qu'il veut. Bref, c'est le « gentil con » avec des guillemets à qui on peut faire passer sous le nez toutes les promotions et qui se laisse faire. Il a aussi essayé de chercher à l'extérieur, on lui a dit « beau CV mais trop vieux trop cher ». Pour ne rien arranger, je suis indépendante et c'est lui qui fait bouillir la marmite depuis 3 ans. Il a pris le parti de se résigner mais il déprime et sa déprime s'aggrave. Comment l'aider à sortir de cette ornière où il risque de rester coincé encore 15 ans ? Alors ici, dans cette question, on est à la frontière entre une thématique personnelle et une thématique professionnelle mais évidemment les deux s'interpénètrent. On n'est pas dans un cas de « burn out ». Je fais un peu la différence entre le « burn out » et ici, on pourrait appeler ça un « bore out ». Le « burn out », c'est vraiment je suis motivée et je m'investis et j'y vais et j'y vais et je consomme mon énergie un peu comme une voiture qui serait à sec d'essence mais sur un trajet qui me plaît, qui certes me stresse mais qui me plaît. Alors que le « bore out », c'est vraiment je me retrouve à devoir faire des trajets hyper inintéressants, ennuyeux. Et donc le « bore out », l'ennui est plutôt apparenté pour moi et je vais vous l'expliquer dans le cadre de cette vidéo à une forme de dépression, de déprime. D'ailleurs, c'est ce que dit la question, il déprime. Alors que le « burn out » est vraiment un épuisement physique et psychologique et c'est un peu différent mais vous allez comprendre un peu mieux dans le cadre de cette vidéo. Alors je vous propose de regarder justement d'un point de vue interactionnel et systémique qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il se passe dans cette situation. Alors je vous ai fait un mapping comme je l'ai fait la semaine dernière, mapping qui est issu de l'Institut Virage Formation, coordonné dans la description de la vidéo. Alors j'ai choisi, ça peut être un peu paradoxal parce que j'ai choisi de représenter la situation du point de vue de monsieur alors que la demandeuse ici, dans ce cas-là, c'est madame. Mais vous verrez, je me suis arrangée un peu avec ça. En général, on fait le mapping du point de vue de la personne qui demande. Mais peu importe. Donc ici, j'ai monsieur et monsieur, je le mets dans mon mapping avec la ligne qui définit d'un côté ce qui est visible de l'extérieur, ce que le monde lui envoie et de l'autre, ce qui est à l'intérieur, sa vision du monde, ses pensées, ses émotions et donc le monde, la réalité à laquelle il est confronté. Donc voilà ce que ça donne sur ce mapping et voilà comment on peut représenter la situation dans laquelle il se trouve. Donc à quoi est confronté ce monsieur ? Eh bien tout simplement, il est confronté à une situation où il constate qu'il s'emmerde au boulot, que son boulot ne le stimule pas suffisamment, n'est pas très intéressant. Et évidemment, il a très probablement dans sa vision du monde quelque chose de l'ordre de « le travail s'est fait pour s'épanouir ». Alors soyons clairs, ce n'est pas moi qui vais venir contredire cette vision du monde, bien que parfois, on est obligé de la modérer un petit peu. Et en gros, vu que le travail s'est fait pour s'épanouir, eh bien le constat que son boulot ne l'épanouit pas génère chez lui de la déception. Mais cette déception, pour le moment, en tout cas à ce stade-ci, elle est du coup accompagnée d'une envie, d'une motivation à changer les choses, ce qui est ma foi bien logique. Et donc, voilà, il est probablement qu'il se dit qu'il doit trouver le moyen de changer et c'est aussi le message que lui envoie sa compagne qui me pose cette question. Je ne l'ai pas remise pour le moment sur le mapping, mais elle va venir. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre « il faut changer, il faut faire quelque chose, tu ne peux pas rester dans cette situation ». Et donc, il a essayé de changer. Là, je l'ai mis au présent, mais il a essayé de changer, ce qui n'a visiblement pas très bien fonctionné. Et donc, il s'est retrouvé confronté à une autre réalité qui est, eh bien, impossible de changer malgré mes tentatives. Ce qui est, avouez-le, assez déprimant et finit par être décourageant. Donc, pas étonnant, vu le contexte, qu'il soit déprimé. Et ce n'est pas seulement lié à son travail, c'est aussi lié au fait qu'il a fait des tentatives qui n'ont pas été couronnées de succès. Que se passe-t-il au bout d'un moment, à force d'empiler les déceptions ? Eh bien, l'envie, la motivation de changer finissent par se déliter, disparaître. Elle reste toujours un peu présente, mais c'est moins actif. Et je vais faire un petit point, justement, sur la dépression, pour que vous compreniez comment, de mon point de vue, on peut voir la dépression. Et donc, l'envie, la motivation, ici, ont probablement un peu disparu ou ont été un peu enterrés. Et on se retrouve avec seulement la déception. Alors, c'est là où je fais mon petit point sur la dépression. La dépression, ça peut être vu comme une sorte de phobie de la déception. Je m'explique. Quelque chose ne va pas, peu importe quoi. Et j'agis, j'essaye de le changer. Donc, ça peut être mon travail, ça peut être des valeurs dans la société, etc. Peu importe, j'essaye d'agir pour changer. Sauf que mes tentatives n'amènent pas le résultat escompté. Donc, après, n'amènent pas le résultat escompté, ça peut être à cause du contexte, j'ai pas eu de chance. Ça peut être parce que moi, je m'y suis mal pris. C'est possible aussi. Ça peut être pour des tas de raisons, parce que je crois que je m'y suis mal pris. Enfin, ça peut être pour des tas de raisons. Bref, quelque chose ne va pas, j'agis pour changer. Et ça ne marche pas. Mon envie de changer, elle est toujours là, mais je suis confrontée à la déception. Alors, je peux être déçue des autres, déçue du monde, déçue de moi-même, mais je suis confrontée à la déception. Et donc, ce que mon cerveau vit d'une certaine manière, c'est, il faut changer, mais quand tu changes, waouh, purée, ça fait hyper mal. Et donc, progressivement, petit à petit, quand j'empile les échecs, c'est comme si le cerveau essayait de me dire arrête d'y aller, tu te fais mal. Et d'une certaine manière, il ne va pas forcément me couper l'envie, parce que ça, c'est très difficile de couper l'envie de changer. Mais par contre, il va me couper l'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir du mal à essayer de changer à nouveau. C'est comme une protection, c'est comme une phobie de la déception. Et donc ça, si j'en reviens à la question d'aujourd'hui, ça peut nous amener à cette situation où finalement, ce monsieur n'essaye plus de changer, mais il reste extrêmement déçu de la situation, et peut-être de lui-même, de n'avoir pas réussi à changer. Et donc, on a par-dessus ça sa compagne, qui me pose cette question, et qui est pleine de bonne volonté, et qui est dans une attitude qui finalement renforce cette situation, puisqu'elle est là à se dire, eh bien oui, change, tu ne peux pas rester comme ça. Ce qui est probablement vrai, mais qui n'a pas l'effet escompté, puisque en effet, ça ne fait que renforcer le constat qu'il n'arrive pas à changer. Alors ajoutez à ça qu'en plus, il y a un arrière-plan, c'est qu'en gros, s'il n'a pas réussi à changer, c'est lié à lui, à ses compétences. En gros, il ne sait pas négocier, il est trop gentil. Alors, c'est peut-être vrai, je n'en sais rien, je ne connais pas le monsieur en question. Le gros problème, c'est que cette impression, ce jugement souvent transpire, sans qu'on ait besoin de le dire, et il est possible que du coup, l'autre en face ait un peu intégré ça, et ait le même avis sur lui-même, à savoir, je ne suis pas capable de changer, ou bien c'est impossible de changer, je ne peux rien y faire, ce qui est assez douloureux à constater. On est donc dans un système qui renforce ce sentiment de déception, ça ne va pas, mais il n'y a aucun moyen de changer, et puis moi, je ne suis pas suffisamment compétent pour changer, et donc, ça devient de plus en plus douloureux. Je n'y arrive vraiment pas, et donc au bout d'un moment, je ne l'essaye même plus, c'est-à-dire qu'on en arrive à la situation actuelle où je me résigne, je suis malheureuse, je ne suis pas bien, mais je ne vois vraiment pas comment je peux changer, je me dis que je devrais trouver, que peut-être je devrais avoir des compétences, que peut-être je devrais oser, mais il n'y a rien qui marche. Et donc, on en arrive vraiment à, je me résigne à ne pas changer. Et c'est là où, hop, zou, je mets ma petite touche. Si, en fait, dans votre question, à vous qui me posez cette question, il y a cet avis de, il est vraiment trop gentil, il ne sait pas négocier. Excusez-moi, mais pour cesser d'être gentil, il faut oser prendre des risques. Des risques d'image, des risques, ici, peut-être financiers, professionnels, des tas de risques. Donc, derrière le, il ne sait pas négocier, il est trop gentil, et je parle en tant qu'ex-acheteuse, donc je connais bien les problèmes de la négociation, ce n'est pas forcément un problème de gentillesse, c'est un problème de, quels sont les risques que je suis prêt à prendre. Et donc, peut-être qu'on peut remplacer ce, il ne sait pas négocier, il est trop gentil, par, et donc peut-être qu'on peut remplacer ce, il ne sait pas négocier, il est trop gentil, par, quelque chose comme ça, cette négociation est peut-être difficile, ou en tout cas, ce changement est difficile. Et vraiment, d'envoyer le message, ce n'est pas parce que, tu n'as pas assez essayé, que tu n'y arrives pas, mais peut-être, tout simplement, parce que, c'est extrêmement difficile. et du coup, on peut en passer par, aussi, un message du style, tu as certainement, de bonnes raisons, de ne pas changer. Et évidemment, que si l'interaction avec sa compagne, part dans ce sens-là, il y a une possibilité, pas une certitude, mais une possibilité, que ça change quelque chose, de ce style-là, dans sa vision du monde. C'est-à-dire que, du coup, on n'est plus dans, je ne suis pas capable de changer, c'est, ah oui, tiens, c'est peut-être que je n'y arrive pas, parce que c'est difficile, et non pas parce que, je suis trop nulle. Et donc ça, ça va modifier les émotions, potentiellement. On peut imaginer que, plutôt que de la déception, ah, je suis nulle, il y a quelque chose de l'ordre, soit du courage, en se disant, ah oui, tiens, allez, c'est difficile, mais je vais quand même me coltiner ça, je vais quand même regarder, c'est quoi les risques, etc. Ou de l'acceptation, et moi, je ne me sens pas en capacité de le faire pour le moment, donc c'est OK. Donc, c'est plus de la résignation, c'est de l'acceptation. Donc ça, comment ça va se dessiner, je ne sais pas. Et il est probable que ça va aussi transformer la régulation des pensées, ainsi que celle des comportements. Donc, ce qui va se produire au niveau des comportements, ça va aussi dépendre de l'émotion qui va être générée et du changement dans la vision du monde. Donc, si j'ai quelque chose, moi, vraiment à proposer par rapport à cette situation, c'est pour l'entourage face à quelqu'un qui déprime de plutôt, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, de plutôt arrêter de pousser en disant, mais si, allez, vas-y, fais-le, qui renforce finalement la déception, le « ouais, j'entends bien que je dois le faire, mais j'arrive pas à me mettre en mouvement » avec par un « mais si tu n'arrives pas à te mettre en mouvement, c'est probablement que tu as de bonnes raisons et que c'est vraiment difficile pour toi » qui, d'un côté, est déculpabilisant et sort de la déception parce qu'on trouve du courage pour faire les choses quand elles sont difficiles et non qu'on nous dit, mais si, allez, c'est ça qu'il faut faire, c'est tellement simple. Donc, voilà, j'en ai terminé pour ma réponse à ce SOS, est-ce comme c'est d'aujourd'hui ? Alors, zou, vous n'avez plus qu'à faire deux choses. Un, mettre en application ce que je vous ai proposé ici et deux, si vous avez envie de ne surtout pas rater les prochains épisodes du SOS, est-ce comme c'est ou les prochains articles du blog, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions par mail à l'adresse sandrine.fr et elles peuvent porter sur toutes les problématiques émotionnelles et relationnelles que vous rencontrez en famille, dans le couple ou au travail. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...